Alors qu'on commence à entreapercevoir un semblant de filet de lumière au bout d'un tunnel interminable et qu'on essaie de se convaincre qu'un retour à une certaine forme de normalité n'est peut-être plus pour dans très longtemps, la question se pose de savoir lesquels de nos comportements quotidiens cette crise aura modifié durablement ou peut-être pour toujours le célèbre immunologue Anthony Fauci qui conseille la Maison-Blanche espérait par exemple en avril dernier déjà qu'on ne se serrera plus jamais la main mais il n'y a pas que ce petit geste que certains souhaiteraient voir disparaître et on va en parler avec vous ce matin, docteur Yeroun Van Quickenborn, bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, chercheur à l'université d'Anvers et vous partagez l'avis du docteur Fauci ? Alors dit absolument, la poignée de main ça c'est un geste dangereux, un geste criminel qu'il faudrait urgemment ranger dans les oubliettes de l'histoire, dit. Mais pourtant c'est un geste qu'on a pratiqué durant des siècles sans que ça pose problème. Oh dit, mais tu ne sais pas savoir combien d'infections de toutes sortes, en plus de Covid, combien de millions de morts, de la grippe ou d'autres crasses on aurait pu éviter sans se serrer la main, dit. Non, l'humanité évolue, dit. Que je sache, on ne se salue plus en se reniflant les sphinctères comme le faisaient nos ancêtres les singes. C'est vrai. Non, non, il est temps d'arrêter les poignées de main, les baisses. Les baisses ? Oui, oui, dit les baisses. Tu sais quand tu croises une personne et que tu lui claques une baise là ? Ah oui, ok. Ça c'est encore plus dangereux que la poignée de main. Une bise, une bise, chez nous on dit une bise. Une bise, oui. J'ai peur, j'ai cru que vous nous disiez qu'il fallait qu'on arrête de faire l'amour. Ah oui, mais ça aussi, dit, il faut arrêter. Ah oui, parce que là on ne parle pas d'échange de micro-gouttelettes, mais de belles grosses gouttes, pleines de toutes sortes, de virus potentiels. Je m'excuse, mais pour la reproduction, comment on fait ? On dit, on sait tout de même faire des bébés sans se toucher. Dents de sperme, fives, implantation, césarienne, tout avec des gants stériles. On sait bien plus hygiénique qu'un coït. Non, nous devons apprendre à ne plus jamais nous toucher du tout. Ça c'est impossible. L'humain est un être social qui a besoin de contact. Si on a besoin de contact avec quelque chose de vivant, on n'a qu'à prendre un chat privé. Un chat privé ? Oui, un chat privé, un chat qu'on est le seul à toucher pour éviter qu'il devienne lui-même le vecteur de maladie. C'est comme ça. Non, le monde de demain sera un monde plus hygiénique et plus sûr. Il faut qu'on arrête de prendre des risques afin d'éviter de surcharger le système hospitalier. Nous ne toucherons plus personne. Nous porterons un masque et une visière en permanence. Nous n'irons plus nous promener en forêt afin d'éviter les chutes d'arbres, les ours à la foudre. Nous ne voyagerons plus afin d'éviter les accidents. Nous resterons le plus possible à domicile. Nous ne boirons plus d'alcool. Nous ne mangerons plus de graisse. Et nous ferons deux heures de tapis roulant par jour. En appliquant ces petits gestes tout simples, nous pourrons vivre bien plus âgés. Oui, bien plus âgés, mais pas forcément bien plus heureux. Ah, ça non, dit. Mais le bonheur, ça c'est un concept dépassé, dit. Il faut évoluer, dit. La quête du bonheur, c'est une activité beaucoup trop dangereuse pour être autorisée, dit. Je précise quand même qu'il y a de nombreux spécialistes actifs, plutôt dans les sciences humaines, qui pensent que la poignée de main, tout comme la bise, va rapidement retrouver ses droits et que c'est plutôt positif. Ces spécialistes-là sont tous des fous inconscients et dangereux qu'il faudrait mettre en prison. Comme vous l'avez constaté, durant l'année écoulée, il n'y a que les médecins qui savent savoir. Si vous le dites, docteur Yeroun Van Quickenborn, épidémiologiste à l'Université d'Anvers, je vous remercie pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne journée. À demain ou après.